La police s'est pointée chez moi en disant que j'étais un résident surveillé. Tout ce qui est chez moi, personne ne rentre, personne ne sort, je salue à l'ordre. Ce rassemblement, évidemment, il fait peur parce que c'est le rassemblement de la vérité. L'idée de ce rassemblement, c'est d'abord de dire qu'un gouvernement ne peut pas avoir comme méthode de gouvernement que la violence. On ne gouverne pas un pays avec le Pémaca, avec les chars. On gouverne un pays avec des institutions. On gouverne un pays avec la loi. Au Congo, on gouverne avec l'arme, avec les bombardements. Aujourd'hui, ils sont en train de défiler les populations paisibles du Poum. Ils bombardent tous les jours. Pourquoi, monsieur ? Pourquoi ? Samedi, je vois même ça une prestation de rassemblement sur une victoire volée. Mais c'est l'arme qui parle. Pourquoi ? Claudine Mounari, maintenez-vous l'appel à manifester ce vendredi 15 avril à Brazzaville ? Tout à fait, je maintiens parce que c'est un combat. C'est un combat pour libérer notre peuple, pour nous libérer, pour retrouver le droit à la parole. Donc je ne peux pas annuler. Je maintiens. Je maintiens ce que nombreux de nos compatriotes ont décidé d'y aller. Ils iront. Mais vous parliez de bain de sang tout à l'heure. Vous ne craignez pas des violences ? Maintenant que vous reliez qu'il y aura une marque, c'est connu de tout le monde, c'est à la place publique. Déjà, on verra si les gens peuvent accéder à la place. Quel que soit le sort de ce rassemblement, je n'ai pas, moi, le droit de l'interdire, moi, tout seul. Vous comprenez la situation ? Nous verrons bien sur le terrain ce qui se passe. Et puis, bon, ce n'est pas ce vendredi. On est encore deux jours devant nous. Que pensez-vous de l'attitude de la communauté internationale concernant ces élections au Congo-Brazzaville ? La communauté internationale, je vous ai déjà dit que le référendum a été soutenu par M. Hollande. Alors que tout un peuple avait dit non, nous avons notre constitution, nous allons respecter nos textes. M. Hollande lui a donné l'autorisation. Aujourd'hui, pendant le référendum, on a tiré à balles réelles dans les rues, dans nos campagnes, sur les populations des armées. Aujourd'hui, on envoie des expéditions punitives dans le pôle pour massacrer les populations au canon. La communauté internationale est au courant de tout ça. Vous êtes très bien informés là-bas, non ? Tout ce que nous avons, c'est « Ah non, c'est déplorable ce qui se passe au Congo ». Mais quand on dit « C'est déplorable ce qui se passe au Congo », les hommes et les femmes et les enfants meurent. La communauté internationale regarde ailleurs. Quel est votre message pour Denis Sassou Nguesso ? Je dis au président, je dis M. le Président, 32 ans de pouvoir, ça suffit. Et ayez un peu l'amour de votre peuple. Ce peuple, vous le connaissez bien. Il ne veut qu'une chose, c'est vivre heureux ensemble. M. le Président, 32 ans, ça suffit. Vous avez beaucoup fait. Il y a des choses que vous avez très bien faites, il y a des choses que vous avez moins bien faites, il y a des choses que vous avez très mal faites, surtout quand vous bombardez sur les populations. Je pense que maintenant, M. le Président, il faut partir. Il faut partir. Il faut faire ce dernier geste d'amour pour votre pays. Il faut partir. Et laisser ceux qui ont gagné faire le deuxième tour et que d'autres dirigeants prennent la suite. Parce que, M. le Président, les cimetières sont pleines de gens irremplaçables. Merci.